Musique L'idée c'est de parler de cinéphilie, parler d'un film précisément, puis après il y a une petite dédicace ici, si tu veux bien te prêter au jeu Rebecca voilà, une petite séance dédicace pour les gens qui veulent bien acheter le DVD on ne force personne donc ce soir on est très heureux d'avoir Rebecca Zotowski qui me fait le plaisir de venir c'est vrai que je te le disais avant moi j'avais énormément aimé j'aime tous tes films, j'avais eu un petit crush pour une fille facile bon ça ne s'était pas fait j'avais noté ce rendez-vous et je suis très heureux que tu viennes pour ce film là, parce que ce soir on est là pour parler des enfants des autres donc ce film qui sort en DVD ces jours-ci qui est une très heureuse surprise on va en parler dans un deuxième temps mais dans un premier temps, moi j'aime toujours poser à l'invité c'est un peu ses origines de cinéphile une première image ou un premier souvenir de cinéma ou de film voilà qui te revient comme ça un premier contact avec soit la salle de cinéma ou soit soit l'image soit l'image je vais être nul c'est ce que je le sens ça va être à toi c'est plein de comment dire il va falloir être forte en référence en exemple mais en plus c'est assez difficile c'est une question je plaisante d'abord je suis très contente d'être avec vous je suis heureuse de venir chez Potemkin c'est un endroit qui m'est cher pour le travail que vous faites et pour aussi quelque chose de matériel avec le DVD qui me plaît les bonus et le plaisir de se rencontrer entre cinéphiles donc merci d'être là je ne suis pas bonne en fait à répondre à cette question parce que j'ai la sensation que dans la génération dans laquelle je suis née le contact avec l'image il est extrêmement mobile en fait moi je fais partie d'une génération qui n'est pas allée chercher les images je n'ai pas eu besoin d'aller à la cinémathèque pour voir des rétrospectives je n'ai pas eu besoin d'aller au cinéma pour voir et revoir le film qui me plaisait si bien que je voyais vraiment les choses dans l'écran de la télévision qui était assez présente chez moi mais pas sur des programmes exclusivement de qualité non plus donc en fait j'ai eu une espèce de lien d'abord au lieu où était la télévision dans ma maison qui était un endroit un peu à l'écart ce n'était pas dans le salon mais c'était dans une espèce de bureau évidemment il fallait tricher pour y avoir accès donc ça le rendait très désirable je crois même qu'à un moment mon père a mis un verrou sur la télévision c'était bon ce genre de truc pathétique mais qui raconte quand même notre obsession avec ma soeur et je me souviens peut-être que mon premier contact il y aurait comme ça comme deux approches une approche du cinéma comme un art noble et une approche de l'image comme une libido et un plaisir et le cinéma comme un art noble c'est parce que j'étais je prenais le maximum d'options que je pouvais avoir en fait au lycée donc c'était ça commençait à 8h du matin ça terminait à 18h je pense que j'avais pas très envie de rentrer chez moi même si j'adore mon père et que c'est vraiment il a fait ce qu'il pouvait mais j'étais contente d'être à l'école moi donc en fait le premier contact c'est un contact studieux et je sais que c'est décevant de dire ça parce que souvent les cinéphiles se disent c'est génial les artistes ils doivent avoir des débuts de vocation mais moi pas du tout j'avais un début un peu scolaire donc je voyais à l'option cinéma de mon lycée au lycée Buffon dirigé par Annie Rosenman on allait à la maison du geste et de l'image métro Châtelet devant la fontaine des innocents on faisait des petits films qui doivent être des catastrophes je peux même pas imaginer ce que ça devait être et j'allais au forum des images qui était un lieu hyper chaleureux et qui était un lieu accueillant dans lequel je pouvais voir des films sur Paris je me souviens de ces grands fauteuils etc donc j'ai commencé en fait comme quelque chose d'un peu universitaire j'allais dire académique et on travaillait on voyait les films de Fritz Lang on voyait les films de Satya Jitre donc ça c'est mon premier contact c'est vraiment relou de le dire mais mon premier contact avec le cinéma c'était ces immenses metteurs en scène et en fait mon contact avec l'image évidemment il a eu lieu avant et c'était du clip c'était MTV qui était en boucle parce que j'adorais voir je me souviens d'une émotion dans le clip de Batman de Tim Burton et ça vraiment ce Tim Burton là je me souviens que je me disais c'est pas que du clip c'est pas que de l'image c'est pas que de la musique il y a aussi quelque chose qui circule qui m'excite qui me donne envie de le regarder plein de fois et je pense que c'était un peu érotique même et vraiment c'est un clip génial qui dure des heures et des heures qui dure un quart d'heure voilà avec et donc voilà ça ça a fait partie de je dirais MTV Canal Jimmy qui est une chaîne vraiment du câble qui m'a beaucoup beaucoup marqué qui a importé en fait des séries américaines et qui a importé des séries et des films américains je me souviens avoir vu Twin Peaks peut-être sur Canal Jimmy à ce moment là un été c'était une chaîne en fait Twin Peaks oui mais c'est sur la 5 non ça passait sur la 5 c'est ça je me souviens de cet été là où Twin Peaks est passé la série et où mon père m'a dit tu peux la regarder tu avais l'autorisation non non mais tu n'es pas du tout on n'est pas du tout dans une hiérarchisation comme ça de culture noble de cinéphiles noble ou populaire il y a énormément de personnes de nos générations qui se sont fait leur cinéphile évidemment le petit écran et qui ont eu leur premier coup de coeur et après tout ça c'est ouvert mais évidemment on fait partie de cette même génération où les images venaient à nous mais complètement et où il y avait vraiment des propositions de qualité aussi c'est pas du tout ton rapport à l'objet aussi DVD peut-être aujourd'hui ou pas du tout je vais dire un truc qui va vraiment me faire basculer immédiatement mais je disais moi c'était les VHS donc c'est vraiment je peux lâcher ce micro et disparaître à jamais surtout que si c'est filmé c'est vraiment pas sympa c'est vrai qu'en fait l'objet moi c'était la VHS je venais d'une famille qui n'était pas une famille de cinéphiles je viens d'une famille comme dirait Bourdieu avec un capital culturel donc c'était quand même il y avait beaucoup de livres il y avait une attention la télé c'était pas sur TF1 en permanence ou la 5 de Berlusconi quand on regardait vraiment des idioties à la télévision nos parents nous en voulaient c'était pas le paradigme mais c'était pas non plus des cinéphiles j'allais pas au cinéma avec mes parents ils m'emmenaient pas à la cinémathèque ils montraient pas des films qui étaient des grands classiques c'était pas ça en revanche ils avaient un magnétoscope et comme en plus on habite au rez-de-chaussée c'était un magnétoscope qui était volé très souvent l'époque des vols de magnétoscope bien sûr le vol du magnétoscope le vol de l'autoradio ce qui est quand même quand on y pense avec le mec qui prenait l'autoradio dans la voiture super touchant le mec allait en rendez-vous avec son autoradio j'avais un cousin qui faisait ça bon une pensée pour toi Pierre elle était bien cette époque au resto avec un mec un date qui avait son truc bien sûr il y avait des trucs pour les porter il y avait des trucs pour les conserver est-ce qu'on a besoin de ça ? oui parce qu'on enregistre et ça nous fait une capacitation plus claire et le magnétoscope enregistrait de temps en temps des programmes qui pouvaient être des programmes qui allaient dans le sens des intérêts parentaux évidemment donc c'était l'intégralité de Shoah voilà merci ça c'était là c'était très présent Shoah 1 2 3 4 5 parce que c'était long donc ça ça a été fait ça a été transmis merci mais le reste c'était pas fou et donc il y avait des films qu'ils imaginaient je pense des films pour enfants et donc se côtoyer je pense en vrai j'avais accès à la libido de mes parents donc il y avait d'un côté Les Danais de Visconti Portier de Nuit Brève Rencontre je vous raconte les trucs que j'ai vraiment une espèce de flash et puis à côté c'était Ghostbusters Podan et La Barbe Bleue et en fait La Barbe Bleue c'était un film de télévision réalisé par un homme de télévision mais je le cite très souvent parce que c'est vraiment constitutif de ma psyché et d'un imaginaire un peu baroque et c'était avec Samy Frey et c'était une adaptation de ce conte vous l'avez vu ? Qui l'a vu ici ? C'est un truc de télé qui n'est pas très connu alors que c'était vraiment fort et Samy Frey dedans donc bon voilà grosse rencontre érotique dans ma vie la voix de Samy Frey la perspective que Samy Frey puisse exister j'étais là un petit peu comme ça fascinée je regardais le film et tout et sur un personnage qui est un personnage voilà d'ogre d'emprise sexuelle un truc très étrange et en même temps c'était comme un conte qui synthétisait d'autres contes et qui synthétisait le petit pousset etc. avec Sabine Autrein aussi et ce film là m'a beaucoup beaucoup marqué et je crois que mes parents ne se sont pas rendus compte que c'était un film d'horreur et que vraiment je le regardais en boucle et que c'était épouvantable c'était vraiment ça se terminait il y avait toutes les chambres interdites évidemment la clé tachée de sang tout était remis en scène avec une espèce de décor très comment dire très dogville quoi il y avait quelque chose de minimaliste ouais au delà de minimaliste c'était théâtralisé très assumé très découpé c'était un très beau décor et en même temps très astucieux et au coeur de ça il y avait du sang quoi Barbe Bleue avec Samy Frey Barbe Bleue avec Samy Frey il s'appelle Alain Ferrari le réalisateur ok je me tourne vers Vigan Chervagnan qui est le le grand ciné débile de mon internet qui peut-être doit connaître parce qu'il connait tout mais donc voilà le film est très beau donc voilà se côtoyer ça et ça c'était un peu l'apprentissage et l'objet pour reprendre à ta question c'était la VHS et je me souviens vraiment de ça et donc ce côté très analogique en fait en tous les cas très physique ouais fétichisé aussi après j'ai pas du tout été j'ai beaucoup déménagé pas quand j'étais enfant mais quand j'étais jeune femme je suis partie tôt de chez mes parents donc tu étais pas en congrès de 4 ans de VHS non moi c'était les livres je prenais des livres avec moi j'avais besoin d'avoir des livres dans ma maison mais alors en même temps je dis ça mais dans l'endroit où je travaille maintenant qui est vraiment un endroit qui est important pour moi un bureau j'ai énormément de DVD c'est l'endroit où j'ai mis tous mes DVD parce que comme une espèce de bibliothèque invisible enfin ça n'existe plus intérieur je les regarde jamais par exemple bon tu parles de tu parles de désolé désolé non 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 tu parles beaucoup de livres tu as fait un petit rappel bio quand même tu as fait l'ENS Saint-Cloud t'es agrégé de lettres Fontenay Fontenay Saint-Cloud ça n'existait plus déjà merci d'accord ok pardon j'ai pris 42 ans et donc après l'agrégé donc de lettres tu intègres l'Aphémis d'accord en scénario en scénario d'accord qu'est-ce qu'on apprend à l'Aphémis en scénario qui voilà qui t'arme encore aujourd'hui ou qui est qui est un peu dans ton sac à dos comme ça de réalisatrice et de scénariste parce que tu es scénariste ben alors au-delà de rencontrer des gens au-delà de rencontrer une famille de cinéma c'est plutôt ça oui voilà c'est à dire qu'en fait on vient on est tellement on appartient enfin moi j'appartiens tellement à cette tradition d'auteur-réalisateur vraiment hérité de la nouvelle vague qui fait qu'on avait presque de la méfiance de la défiance envers le manuel du scénario à tort d'ailleurs parce que moi j'adore apprendre des trucs et astuces par exemple j'ai un souvenir je me souviens donc je les cite puisque tu me posais la question c'était les comment ça s'appelle les directeurs du département c'était Yves Thomas qui a co-écrit beaucoup avec Patricia Mazui notamment Sansir qui est un film que j'adore et Marie-Geneviève Ripoux qui je crois n'avait rien fait ou très peu et c'était intéressant parce qu'elle était elle était elle n'était pas aimée par les élèves les étudiants je sens il y avait des espèces de il y avait des espèces de cabales contre elle parce qu'elle n'avait pas de elle n'était pas j'allais dire en moulin à la fémisse et c'était un personnage qui était vraiment technicienne du scénario et moi qui étais donc tu as rappelé mon parcours qui est un parcours très universitaire très académique très bonne élève très bon soldat j'avais toujours une espèce de rapport moi à l'enseignement qui était respectueux je me disais bon a priori ils savent un peu plus que moi à ce moment là donc j'écoutais je faisais mon mais j'avoue que pendant 4 ans ce que j'ai appris vraiment précisément c'était quand je rencontrais des gens qui fabriquaient le cinéma et très rapidement je me suis détourné du manuel du scénariste donc les trubis les maquis c'est des manuels de scénario que vous connaissez peut-être c'est des manuels très vendus très connus qui sont vraiment des mais on arrive à en tirer quelque chose quand même j'imagine toujours tu tires toujours quelque chose moi ce que je fais c'est même il y a ce jeu là de cartes qui est le jeu de Brian Heno où on tire des cartes qui vous racontent quelque chose quand on est en train d'écrire un scénario c'est qui ? c'est Buñuel et Carrière qui racontait quand même qu'ils jouaient au dé certains scénarios moi j'ai rencontré c'est Jean-Claude Carrière pour Buñuel oui bien sûr et je l'ai rencontré à la fin de sa vie on avait commencé à se parler un peu comme ça d'un film parce qu'il habitait dans mon quartier à côté de Pigalle et il me racontait qu'il se jouait au dé ça me semble être un peu du mythe ça me semble être un peu du mythe mais ça peut coller aussi au cinéma donc il y a des moments en fait on est tellement ouvert au champ des possibles quand on écrit qu'on se dit n'importe quoi qui va restreindre ce truc là peut être bon à prendre et les gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé c'était Olivier Lorel je me souviens de cet intervenant c'est un scénariste de Bouchareb qui est assez fort et je me souviens qu'il invoquait beaucoup la vodka il disait selon Maître Smirnov je ne sais pas j'ai un souvenir j'étais hyper heureuse d'avoir ces cours pardon j'en profite parce qu'on est en plus faire un exercice d'admiration de ceux qui m'ont transmis lui il m'a transmis il disait le conflit intérieur est toujours plus fort qu'un conflit extérieur pour un personnage il disait il vaut mieux on a une espèce de captatio bénévolentiae des 15 premières minutes donc de l'inquipide de votre film où on peut tout acheter donc là c'est le moment de faire un gros coup de force de scénario que personne ne va contester après même si vous n'avez pas la réponse c'est le moment de le faire c'est dans les 10 premières minutes ou les 15 premières minutes après on va vous poser des questions en vous disant mais pourquoi le personnage agit comme ça il y a une règle qui marche toujours avec un personnage c'est de lui faire dire j'ai mes raisons oui c'est génial mais même de le dire pour le formuler pourquoi t'as fait ça pourquoi t'as cambriolé j'ai mes raisons c'est génial c'est une espèce d'avant film un peu fictif bon il disait ça ça marche toujours quand on vous dit pourquoi le personnage agit comme ça je donne mes trucs là tout c'est comme ils ne vont jamais dire ce genre de truc après vous allez voir mes films dire ah d'accord j'ai mes raisons dit-elle vraiment elle était piégée là elle était à sec mais donc voilà donc j'ai peu appris en fait en technique mais à tort parce que si je viens d'une autre génération je pense qu'aujourd'hui à l'affémiste et j'y vais vendredi on est quel jour j'y vais la semaine prochaine et je sens que les étudiants seront différents je sens que les étudiants ils ont connu l'école de la série l'école du scénariste roi etc etc et qu'ils se sont un peu décontractés par rapport au côté réalisateur inspiré qui doit écrire un scénario avec deux scènes qui ne se suivent pas la psychologie ça n'est pas bien etc moi je venais encore de cette génération là qui par décennie il y a des choses qui sont évacuées par les étudiants il y a une décennie où c'est la sociologie qui n'est pas bien il y a une décennie où c'est la psychologie qui n'est pas bien il y a une décennie où c'est et en vrai moi j'aime tout je trouve qu'il faut faire feu de tout bois de la psychologie de la sociologie de la psychanalyse et du roman tout ça ça m'intéresse mais qui sont tes contemporains tes conscrits tes conscrits j'ai rien à la tôle j'ai rien à la mission dans ta promo alors dans ma promo il y avait on m'identifie un peu aussi je dirais un petit peu enfin dans la fémence pas ma promo elle-même ma promo elle-même c'était Marie-Emma Choukeli qui a fait Party Girl elle a eu la caméra d'or avec Party Girl qu'elle a co-réalisé avec Samuel Theiss et Claire Burgé elle c'était vraiment ma j'allais dire ma partenaire en team scénario puisque quand on était dans le département on se voyait comme ça pendant des années il y avait Loïc Barère mais bon c'est des scénaristes qu'on identifie moins que des réalisateurs en réalisation il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui sont sortis de cette promo à part j'allais dire voilà nous Marie à nouveau des gens qui étaient en scénario et je m'excuse si jamais il y en a que j'ai oublié tu me parlais de Julia alors Julia elle était une promo au-dessous de moi moi j'étais 18ème elle était 19 il y avait aussi Elie Vajman dans sa promo au-dessus en fait quand on est dans une école c'est terrible mais on voit surtout on connait ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont au-dessus ils ne connaissent pas ceux qui sont il y a un petit côté c'est comme au collège c'est comme au collège dans la cour de récré même si Julia je la connaissais bien puisque sa mère est ma gynécologue j'y vais ou pas on est dans la langue de bois et que sa grande soeur était une des meilleures amies donc tout ça c'est un on fera un lien avec Prédéric Weissman évidemment bien sûr qui joue le gynécologue dans mon film Céline Tiamma était dans cette promo Jean-Baptiste de Lobier par Awan était dans la promo donc Céline qui était deux au-dessus et j'ai rencontré Teddy Lucie Modeste avec qui j'ai travaillé par la suite j'ai écrit ses films d'accord qui était encore une promo au-dessus de Céline d'accord est-ce que je rate des gens qui ont fait des... non 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 c'est identifié aussi des générations des générations c'est la génération ouais Céline c'est vraiment Céline Tiamma dont j'ai vu le film de fin d'études j'ai assisté en fait à sa soutenance de fin d'études de scénar elle était en scénario tout ça c'est déjà en scénario d'accord Vajman du Cournot Tiamma et moi on était en scénar tu sais pourquoi pourquoi il y a plus de scénaristes parce que le système de financement du cinéma français il repose sur le scénario il repose sur l'écrit donc quand tu sors de la Femis avec un scénario déjà écrit bah t'as plus de chance d'être produit rapidement parce que les producteurs se disent génial j'ai même pas de développement à faire ils ont développé pendant un an un scénario évidemment d'ailleurs tu retravailles Adlib tu vois tu retravailles 652 années ton scénario de premier long mais en vrai ils ont quand même une espèce de première tu vois ils le développent pas et c'est pour ça je pense que et aussi je pense qu'après d'un point de vue peut-être psychologique je pense que t'as beaucoup moins de pression quand t'es en scénario qu'en réalisation et que et que et que tu as tu as tu te sens moins attendu tu te sens moins regardé t'es plus libre tu tu parles aussi de toi comme héritière un peu de voilà de façon de travailler de la nouvelle vague pour aller vite mais en même temps la nouvelle vague a une façon de s'affranchir aussi quand je dis héritière c'est sur le rapport au scénario d'accord oui mais c'est à dire un scénario qui tient sur une page et le matin voilà toi tu dans ta méthode de travail tu non parce que pardon je te laisse terminer peut-être ta phrase non 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 mais dans ta méthode de travail comment tu intègres ça mais je vois pas la nouvelle vague comme ça non plus en fait je dirais pour être schématique c'est que d'un côté il y avait des techniciens du scénario auxquels je m'identifiais pas et de l'autre des écrivains et des gens qui écrivaient auxquels je m'identifiais et c'était aussi lié à mon rapport à la littérature parce que j'aimais ça et je venais de la littérature c'était vraiment c'était ma langue c'était mon champ de représentation initial et donc et encore aujourd'hui je fais plus confiance à des romanciers pour écrire avec moi qu'à des scénaristes de profession qui seraient qui parfois peuvent me me faire peur ou me complexer parce que je me dis tiens moi j'ai pas les mêmes et ou me sembler mécanique parfois ça c'est quand je suis un peu critique mais il y a évidemment des scénaristes de profession qui sont exceptionnels et qui sont très inspirés et par exemple c'est vrai que là c'est pas un hasard si je travaille avec Sabri Louata qui est un romancier quand j'ai fait Les Sauvages c'était vraiment son roman qui m'a intéressé et on a perdu Maxime évidemment t'es trop petit t'en as marre t'en as marre non mais on discute encore une petite demi-heure un petit peu et puis après et le et le c'était plus ça c'est plus le rapport à l'écriture voilà alors j'ai pas j'ai pas rappelé ta filmographie donc 2010 Belle Épine 2013 Grand Central 2016 Planétarium Une fille facile en 2019 et tu parlais des Sauvages une série donc un format série donc une écriture différente j'imagine pour toi quelque chose de nouveau parle-nous peut-être de ça justement alors nouveau je sais pas pas si nouveau que ça pour moi une mini-série ouais c'était une mini-série donc c'était comme un très long film avec j'ai pas renversé mon mode de fonctionnement pour cette série ni dans la façon de tourner ni dans la façon d'écrire il y avait un truc un peu marrant qui était qu'on devait terminer par ce que les ce que les les scénaristes de télé appellent les cliffs c'est-à-dire on doit terminer par une espèce de truc qui retient le spectateur qui doit le tenir en haleine et ça c'est intéressant à trouver parce que c'est exactement ce dont on nous demande absolument pas de faire au cinéma mais j'allais dire que et surtout j'ai découvert quelque chose c'est que j'ai découvert qu'il fallait être très efficace au cinéma et pas à la télévision c'est-à-dire que curieusement on a tendance à dire en télé il faut être très efficace mais c'est pas vrai en télé on a énormément de temps pour présenter un personnage vous le voyez vous les voyez les séries souvent les gens vous disent les deux premiers épisodes laisse tomber après ça devient intéressant c'est-à-dire qu'en fait pendant deux épisodes on a le droit de faire rien de faire du blanc de rester très longtemps avec les personnages de les suivre dans des scènes du quotidien ultra triviales qui vont bien installer le personnage qui vont bien installer la situation au cinéma pas du tout vous faites ça pendant 25 minutes vous allez immédiatement à la case je vais dire un truc comment je peux faire pour ne pas dire du mal ni d'une institution ni de quelque chose en disant ça bref c'est mort ça n'intéresse pas les gens c'est pas super on vous dit on s'emmerde et donc finalement ça m'a appris quelque chose sur l'écriture du cinéma ça m'a renseigné sur l'efficacité dans laquelle on était au cinéma sur le fait que chaque scène doit en même temps avoir du sens et en même temps ne pas être trop stabilo bossé parce que sinon on se dit ah d'accord ok c'est comme une bombe c'est une bombe à retardement une scène avec un peu de sens au cinéma on se dit c'est vachement surligné elle va retrouver son père d'accord ok donc c'est quoi l'histoire c'est quoi le trauma alors qu'au cinéma on peut avoir des scènes qui ne disent rien en série des scènes qui ne disent rien et ça j'ai adoré j'ai trouvé ça à limite expérimental bon il se trouve que c'était une série d'action dans laquelle on n'en a pas beaucoup des scènes qui racontent rien parce que c'était l'action qui m'avait fait kiffer qui me donnait envie etc mais bon voilà c'était en tous les cas en termes d'écriture c'était certainement pas une écriture noble d'un côté une écriture dégradée et ou plus efficace et ou machin c'était vraiment la même façon d'avancer sauf qu'on avait plus de personnages plus de temps plus de sous pas une écriture noble ou dégradée mais c'est vrai qu'il y a une technique série il y a un rythme série qu'on retrouve quand même qui est un peu plaqué qui commence à être une grammaire comme ça qui est enseignée à la féministe d'ailleurs comment construire un personnage comment avoir un pic voilà mais tu vois que les séries qui nous intéressent enfin moi qui m'intéresse le plus ces derniers temps sont des séries de metteurs en scène mais oui bien sûr en fait ce qui est intéressant c'est qu'on est moi je pense enfin là on est dans un on est un peu dans un post-moment peut-être les années 80-90 HBO ah formidable des auteurs peuvent aussi être des scénaristes mais ça en France on le sait depuis un million d'années on le sait depuis les années 50 donc aux Etats-Unis ils se sont rendu compte ils n'ont pas tous les voyeurs non mais ni Les Sopranos ni Angela 15 ans qui est moi l'une des séries que j'ai adoré c'est génial Claire Danes qui l'a déjà vu cette série ? Les filles bien sûr merci Jared Leto premier rôle de Jared Leto mais genre en crush total bon et Claire Danes premier rôle de Claire Danes qui était vraiment qui avait ce physique étonnant qui était ni belle ni moche vraiment qui arrivait avec comme ce qu'on fait les séries c'est à dire des physiques qui nous bouleversaient auxquelles on s'identifiait qui n'étaient pas aussi belles que les actrices de cinéma dans l'espèce de corps gracide j'allais dire quelqu'un comme Marine Vact qui est une espèce de beauté absolue en série on peut se permettre d'avoir des actrices qui ne sont pas exclusivement aussi gracieuses et belles et pour parler d'une actrice que j'aime bien maintenant je me méfie quand tout est filmé qu'est-ce qu'elle a dit sur moi ? pourquoi ? si c'est de dire qu'elle est trop belle je pense qu'elle va s'en remettre donc ça c'était vraiment en série les choses qui me les séries d'auteurs les séries d'auteurs oui pardon quelqu'un veut un verre ? j'en veux plus de m'entendre après la fin de lune non mais tu as le droit de voir je suis hyper loquace donc il y a un peu deux heures là vous m'arrêtez mais on est là pour t'écouter c'était quoi ta question au départ ? c'était les séries d'auteurs les séries d'auteurs ? non non mais le fait que les séries soient un peu normées soient un peu tout uniformisées et qu'en fait ce qu'on adore c'est maintenant le contraire moi les séries qui m'ont plu ces derniers temps c'est Euphoria White Lotus qui sont des séries elles sont bien écrites mais en vérité c'est la mise en scène c'est l'interprétation qui nous plaît c'est une espèce de tonalité et de mise en scène qui est excitante et surtout Euphoria qui est vraiment sinon c'est Beverly Hills c'est un Beverly Hills un peu trash c'est une sorte d'anti oui oui c'est une sorte de je dirais Melrose Place non mais bon pour les connaisseurs merci merci mais voilà ça n'a aucun intérêt qui est sorti avec le petit ami qui bon voilà c'est pas non plus fou fou c'est vraiment la mise en scène mais c'est ce qui se passe aussi dans Euphoria c'est ce que je te dis dans Euphoria le scénario ne vaut pas tant je pense que la série pour moi en tous les cas ça n'engage que moi vaut vraiment pour une espèce d'exaltation dans la mise en scène une inspiration dans la mise en scène il y a quelque chose de très manériste aussi quand ça se transforme dans une sorte de clip moi j'aime bien j'achète effectivement est-ce que je l'achèterais au cinéma je sais pas j'ai vu son film tu l'as vu ? non le film qui s'appelle Sam Levinson ouais Sam Levinson non un autre deux noms cette rencontre c'est un film vraiment quasiment c'est avec Zendaya aussi ouais en noir et blanc ah c'est bien ouais Mary quelque chose et qui était pas mal moi je trouve Malcolm et Mary et j'ai trouvé ça pas mal mais effectivement je trouve que la série moi le spécial de la série quand ils sont dans le diner tous les deux c'est cette espèce d'épisode en plus de bonus avec vraiment ils sont face à face donc l'enjeu de mise en scène est quand même délicat c'est à dire c'est vraiment quasiment un champ contre champ avec un enjeu de dialogue très fort et là je trouve que c'est magnifique et à l'image la couleur je connais pas son chef opérateur mais je me souviens avoir cherché une ou deux fois en me disant même si le meilleur est toujours genre je le chappe toi et que je ne changerai pas et tout ça mais c'est vrai que je trouve que c'est plus donc là voilà je trouve qu'aujourd'hui par exemple à ces scénaristes qui sont tant appelés par les plateformes y compris françaises qui arrivent avec un tout petit peu de retard en survalorisant beaucoup les scénaristes je trouve qu'il faut aussi dire attendez ce que vous cherchez ce qui s'est passé ce qui vous a séduit chez HBO c'est que vous aviez des auteurs c'était pas des scénaristes pour le scénario c'était pas votre petit scénario qui doit faire sens parce qu'à la fin ce sera jeté à la poubelle quand même le scénario est-ce qu'en France parce que les références qui nous viennent c'est des références américaines est-ce qu'en France on est capable de ça de cette audace de cette créativité de ce qu'est-ce qui fait HBO par exemple toi ça te semble évidemment oui ou tu as l'impression qu'on est toujours un peu à la remorque on est en avance sur un truc et on retient sur d'autres c'est pas la même culture on peut pas je trouve que ce qu'a fait HBO et là ce que continue de faire HBO pour l'instant ça me semble on est quand même mais quand tu regardes le bureau des légendes qui est quand même je crois elle a réadapté par qui est-ce qui en a acheté des droits c'est George Clooney qui va en faire une série je sais que Michael Mann le citait comme sa série préférée moi je trouve ça très fort le bureau des légendes je trouve ça hyper beau et je trouve que c'est beau dans sa manière dans l'écriture c'est beau géopolitiquement c'est beau l'image elle est bien les acteurs que ça a révélé ça m'intéresse voir Louis Garel dans le bureau des légendes c'est quand même super marrant ça réinterprète Louis Garel mais c'est marrant de voir Rochand aussi partir des patriotes on sent qu'il y a une sorte de quelque chose une sorte d'obsession comme ça le type il ne lâche pas pendant des années au cinéma il le fait en série je trouve ça c'est beau complètement mais c'est encore une fois très personnel oui et en même temps il a aussi une équipe d'écriture Camille de Castelnau a une place prépondérante dans cette room d'écriture et Camille de Castelnau qui est partie d'ailleurs en show run pour une série elle avec Virginie Fira c'est pour ça que je connais son projet parce que c'est un projet qui vient d'être fini d'être tourné et qui a été coproduit par Rochand qui lui a demandé enfin voilà il y a vraiment des liens c'est après elle en parlera mieux que moi elle a fait mis c'est avec moi aussi Camille de Castelnau c'est avec les scénaristes qui travaillent beaucoup elle en fait partie c'est vraiment j'allais dire une star d'écriture de scénario et pour la télévision et c'est vraiment la première de cordée du bureau des légendes il y a vraiment un vivier et alors donc les sauvages rencontre avec Rochdizem tu le rencontres sur cette série oui oui je l'avais rencontré un peu avant tu as envie de vous parler ensemble d'adapter le roman de Romain Garry au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable et alors raconte nous ça déjà cette envie là et puis cette envie qui bifurre grosse bifurcation petite bifurcation petit rond-point je dirais petit rond-point dans le roman de Garry que je conseille à tout le monde ouais j'allais dire qui est-ce qui connait ce roman au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable vous l'avez pris donc c'est un roman de Romain Garry que moi je trouve magnifique qui est l'histoire d'un donc c'est assez autobiographique ouais mais il paraît que non ah alors j'ai été justement j'arrêtais pas de dire incroyable comme il déconstruit sa virilité il raconte qu'il n'a plus d'érection et quelqu'un qui connait bien Romain enfin qui connait bien un spécialiste de Romain Garry m'a dit est-ce que tu as entendu quand même cette émission sur France Culture où il dit absolument l'inverse de ce que tu dis depuis des mois dans tes interviews j'ai dit là bien sûr j'ai entendu ça m'intéressait donc voilà donc je pense que c'est une connerie que je dis mais en tous les cas c'est effectivement ça ressemble à quelque chose en tous les cas de très personnel qui est la crainte que peut avoir un homme à l'approche au tournant de la cinquantaine ou soixantaine de plus avoir d'érection donc de plus être capable d'avoir du plaisir d'avoir une relation sexuelle avec sa très jeune compagne qui a 30 ans ou 20 ans de moins que lui et qui est une brésilienne mais autonome indépendante enfin il y a quelque chose d'assez c'est pas un comment dire le roman parvient malgré bon les générations qui sont passées qui nous racontent que ces relations là pourraient être regardées aujourd'hui par le prisme d'un poste me too qui les rendrait un peu moins j'allais dire bandantes mais le roman parvient à maintenir la relation dans ce cas là de beau de frais de sincère d'un amour sincère partagé et notamment je pense parce qu'il y a un capital économique très fort chez la jeune femme elle est riche elle est indépendante elle a pas non plus de 17 ans je crois que dans le roman elle en a une petite trentaine et donc en tous les cas à la lecture du roman ça m'avait pas choqué et il entreprend en fait de se stimuler par des fantasmes qui sont des fantasmes qui aujourd'hui ne paraissent très banales mais bon bref il mobilise des fantasmes d'un homme un peu délinquant qui viendrait coucher avec sa compagne et ça lui permet d'avoir une érection ok et en vrai c'est le ok et c'est intéressant mais non mais c'est intéressant parce que cet homme qui convoque dans ses rêveries fantasmatiques c'est un homme espagnol et évidemment la reconfiguration de ce fantasme en France en 2023 ce serait un homme arabe avec une espèce de puissance phallique de l'homme arabe qui vient coucher avec les femmes qui est séduisant parce qu'il va dans le roman il va à Pigalle à Barbès rencontrer des hommes etc pour rabattre ça est-ce que c'est devenu sordide cette conversation ou est-ce que ça vous plaît toujours ou est-ce que je vous ai toujours avec moi moi personnellement j'adore le roman mais quand je le raconte j'en donne pas du tout envie en vrai c'est vraiment bien et le roman ce qui est génial c'est que c'est un roman sur vraiment cette crainte là d'un homme et il en parle et sur une amitié entre un homme et une femme parce que tout ça c'est par amour et finalement comment ils vont franchir ce cap là Rojdy me parle on est devenu copain après Les Sauvages il me dit voilà j'ai très qu'est-ce que tu lis en ce moment je lui dis je lis ça incroyable je lis ça moi aussi ah oui d'accord c'est comme ça que ça s'est passé on se parle du roman qu'on est en train de lire en ce moment c'est incroyable j'ai mis longtemps arrivé à Romain Garry et j'adore il me dit c'est incroyable écoute il se trouve que je suis en train de le lire et des producteurs m'ont proposé de l'adapter moi réalisateur je dis surtout que j'avais pas dit mais effectivement c'est Rojdy qui devait le réaliser et il me dit mais moi ça m'intéresse dix fois plus d'être regardé par toi pour le jouer et Rojdy à ce moment là il est au climax de sa il l'est toujours il l'est de plus en plus mais là c'était vraiment son année quoi c'était l'année du dépléchin où il était dans Roubaix et Lumière l'année de son César une année où il a une espèce de reconnaissance voilà et il se dit je vais jouer le rôle d'un impuissant et je lui dis bah c'est très intéressant je pars avec le et je pensais au Bel Antonio avec Mastroianni qui était le moment de sa carrière pareil où il a pas eu peur de faire ce type de move et je pars avec ça les confinements arrivent la pandémie et je n'arrive pas à adapter le truc je l'adapte un peu il y a un film qui existe que je vois en VHS parce qu'il n'existe qu'une VHS de ce film qui est une première adaptation du roman qui est tellement nul que ça décroche mon désir et je vois et puis je me rends compte que ça n'est pas le sujet et que le sujet me confond beaucoup plus personnellement j'essaie de comprendre ce qui m'a séduit dans le roman et ce qui m'a séduit c'est un personnage qui se sent impuissant et là ça devient le point de départ des enfants des autres qui est sorti il y a quelques mois donc le personnage bascule sur le personnage féminin qu'est-ce que c'est être cette femme-là dans une belle quarantaine une femme sans enfant ce personnage un peu pas mal traité au cinéma mais ce personnage de la belle-mère de la marâtre comme ça je ne sais pas de mémoire je ne sais pas s'il y a vraiment de beaux personnages de ce type qui ont été proposés par des réalisateurs et alors c'est assez drôle parce que je faisais venir il y a quelques mois à la boutique je ne sais pas ce qu'il y a eu le bouquin de Muriel Joudet qui s'appelle La seconde femme voilà et c'est elle parle en fait elle prend toute une galerie une poignée de comédiennes Nicole Kidman Hubert Gina Rollins John Crawford elle parle comment elles ont évolué comment elles ont négocié en fait ce passage là c'est à dire comment elles l'ont anticipé ou comment elles l'ont accompagné et à travers leur rôle qu'est-ce que c'est de devenir une femme de 40 ans 50 ans qui ne peut plus avoir d'enfant qui vieillit qui est confrontée au désir ou non des hommes et tout ça et c'est un bouquin assez passionnant mais qui parle plus de leur filmographie mais bon c'est cette bascule là qui parle de elle en tant qu'actrice et pas en tant que personnage enfin ça ça se comprend évidemment les deux se confondent mais comment en fait leurs filmographies ont cette cohérence là ont une certaine cohérence qu'elles ont choisie ou pas alors c'est intéressant quand elle parle de Crawford qui elle a choisi très tôt de s'enlévir a choisi d'anticiper en fait ce moment de bascule pour ne pas avoir à le subir quelque part de la part des studios de la part des réalisateurs parenthèse fermée voilà et donc on a parlé de ça et donc voilà toi tu le mets en scène tu l'incarnes et tu l'écris sur un autre disons que c'était pas comment dire je savais pas que Crawford c'était en lady pour devancer la pelle en fait moi je trouve qu'une femme âgée elle est pas moche elle est pas laide non 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 il y a ce truc d'une certaine manière Virginie Effira elle l'a fait aussi dans 20 ans d'écart elle joue déjà une femme de 40 ans alors qu'elle avait 35 ans c'est la seule actrice qui a compris qu'en se vieillissant elle allait avoir des rôles enfin en acceptant quelque chose sur laquelle une autre actrice aurait pu avoir un peu de coquetterie qui serait de dire attendez j'y suis pas encore la mollo elle elle s'est dit ok génial le rôle est bien bon bah c'est pour une fille de 40 ans j'en ai 34-35 allez c'est pas grave je vais pas mal le prendre on y va et donc elle a incarné et donc c'est pour ça aussi qu'elle a une dizaine d'années ça fait une dizaine d'années qu'elle joue les femmes de 40 ans c'est qu'en fait elle a 40 ans depuis qu'elle a 35 ans donc ça fait d'elle une femme qui a eu une espèce qui a incarné inventé une décennie qui était une décennie effectivement plutôt mal aimée chez les femmes qui était plutôt le moment et je pense que Joudet a dû identifier ça aussi qui était le moment où les femmes actrices avaient de moins en moins de rôle de moins en moins regardé et chez Virginie Effira ça a été c'est le moment qui l'a fait émerger qui l'a fait naître ce qui explique deux choses d'abord c'est qu'elle ait ces rôles là à répétition dans sa décennie et aussi que qu'elle soit comme neuf pour nous donc on se demande comment c'est possible de tourner autant de films d'être toujours autant aimée c'est qu'en fait c'est récent et c'est pas comme une actrice comme la difficulté quand on est et le génie d'Isabelle Huppert par exemple c'est d'avoir émergé si jeune et de continuer d'être désirable 30, 40 je ne sais pas une trentaine d'années après alors qu'on a été projeté regardé qu'on a accompagné la vie des uns et des autres Virginie oui et non parce qu'en fait elle a accompagné la vie de la télévision du programme pop mais au cinéma en fait les rôles ça a 7-8 ans donc c'est ça c'est la seule femme actrice de 40 ans qui peut se dire je suis récente je suis c'est neuf etc et peut-être il y a d'autres actrices comme ça d'ailleurs ce serait intéressant de voir d'aller chercher des actrices de théâtre ou des nouveaux visages je pense que c'est ça aussi qui se passe au cinéma quand on a besoin de ce qu'on appelle des new faces c'est-à-dire des gens qui à un moment vont incarner et qui n'auront pas le poids de leur grâce enfantine parce qu'on la connait pas la grâce enfantine de Virginie qui a dû sacrément exister je pense mais d'ailleurs de temps en temps elle me parle de ces petites vidéos en Belgique où elle faisait des interviews elle me disait écoute je portais des couettes avec des trucs bizarres et je rêve de les voir mais il y a une part de moi qui n'a pas envie de le voir mais qui a envie de le voir je suis dans ce moment de combat là pour l'instant mais Virginie et Théra c'est imposé tout de suite toi à l'écriture ou très rapidement ? très rapidement je trouve qu'il y avait un détour j'avais sa prose orientale j'avais déjà écrit un film en pensant à elle mais je ne me sentais pas je la trouvais quasiment émouvant elle me faisait peur de sentimentalité il faut être opérationnel pour être face à une actrice comme elle qui va vous émouvoir parce que tout le monde et je le dis avec tout le je vénère Léa Cédou et il y a aussi quelque chose chez Léa Cédou qui est très mystérieux et qui n'est pas dans une émotion directe c'est une autre c'est un autre type d'actrice et donc se diriger vers une femme comme Léa c'est pas du tout pareil que se diriger vers une femme comme Virginie comme une actrice comme Virginie et donc voilà c'est d'autres moments bon là c'était pas le cas pour le film il n'y avait pas de question c'était pas du tout entre ces deux actrices ou ces trois actrices que ça pouvait se jouer mais elle s'est imposée très vite j'avais très envie très vite et puis ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec elle et je me sentais prête à ça et j'avais envie de travailler avec des gens que j'aimais bien je sortais du confinement j'avais envie de travailler avec des gens avec qui j'aimais passer du temps avec qui j'aimais prendre des verres avec qui j'aimais aller au café avec qui j'aimais me réveiller le matin j'aimerais pas me réveiller le matin non mais aller au travail le matin donc Rochdy donc Virginie et c'est des acteurs j'ai la chance de pouvoir les contacter donc autant les employer là-dessus mais sur cette idée de personnages invisibles à la quarantaine oui j'ai réalisé et là on est entre cinéphiles donc c'est il y a deux trois rôles de belle-mère qui étaient un peu super c'est le rôle dans Olda Jazz de Bob Foss qui a un rôle mais qui est tellement annexe c'est pas du tout le rôle principal tu t'en souviens même pas alors que tu connais le film et c'est un rôle c'est une scène qui est très belle où elle danse avec la fille de comment il s'appelle Rob Roy Shader merci et je vais lancer des petits tests comme ça pour voir si je fais semblant de pas m'en souvenir mais bon là et la scène est super belle elles sont toutes les deux elles font un spectacle de danse tu t'en souviens pas non elles descendent les escaliers comme ça elles lui font une espèce de petite fantomie bon belle scène mais voilà c'est pas l'héroïne et sinon voilà il y a quelques femmes comme ça qui gravitent dans Shoot the Moon d'Alan Parker il y a une femme qui est superbe dont on sent que c'est la nouvelle compagne d'Alfinet non c'est pas cher mais elle lui ressemble un peu je suis d'accord mais donc voilà elle est super mais pareil elle existe à peine dans le film voilà ça n'existait pas en héroïne ça c'est vrai comment est-ce que alors j'ai l'impression c'est ce que tu as dit dans pas mal d'interview mais que c'est un film où tu as mis beaucoup de toi beaucoup de ton parcours et peut-être pour une première fois tu mêles de l'intime et de la fiction comment est-ce que tu arrives à trouver le bon dosage et comment en fait j'ai l'impression que le film est aussi presque un documentaire sur cette femme-là presque sur Ephira elle-même une façon de filmer des moments de rien comment est-ce que tu construis ça dramatiquement j'ai envie de dire parce que il y a des moments où on la laisse moi je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de moments où on la laisse vraiment respirer à nouveau c'est ce que je racontais au cinéma il n'y a pas de scène pas efficace là tout le film franchement il est lancé vers le ah ouais moi j'ai pas même il m'a manqué bon j'aurais aimé faire tourner la caméra et la regarder parce que ça suffit elle est vraiment super impressionnante Virginie Ferrand alors je reformule je trouve que le film est vraiment structuré comme une sorte de prise d'image mais de ses réactions c'est comme si c'est un atome tu la bombardais d'électrons d'émotions je suis d'accord dans sa réaction et de scruter comme ça quand elle se retourne derrière vous l'avez vu le film vous l'avez pas encore vu parce que si vous avez l'occasion de le voir c'est vrai qu'elle est hallucinante quand même c'est ce moment elle se retourne elle voilà elle laisse partir une petite fille comment ne pas spoiler le truc bon et elle elle se retourne et là vraiment je repense très souvent à ce plan pourtant j'ai vraiment eu la chance je travaille avec des super actrices mais là ce plan là je sais pas comment elle a fait et pour la part autobiographique oui oui j'y suis allée de toutes les façons je me suis dit on a toujours honte de faire un film donc autant avoir honte de raconter un truc vraiment perso voilà celui-ci il fallait le faire comme ça et j'ai pas eu honte puis après bon est arrivé un moment on se décolle c'est pas dans la honte ou l'impudeur mais c'est de se dire d'autant que c'est quand même assez distant voilà c'est ça comment trouver la distance assez juste j'ai pas de fétichisme moi de mon autobiographie c'est à dire que je me dis pas c'est super intéressant parce que je l'ai vécu c'est juste que c'est plus intéressant parce que je le connais donc voilà c'est tout c'est plutôt les personnages je les trouvais plus faciles à écrire plus faciles à tourner avec mon propre père qui coûtait moins d'argent qui était plus disponible plus faciles à tourner sur des lieux que je connaissais très bien mais je suis allé très loin en fait je crois que je ne me faisais même pas idée en fait j'ai tourné dans les chambres d'hôtel dans lesquelles je suis allé genre ah oui d'accord c'est le père de Virginie Fira celui qui joue le père et il s'appelle Michel Zlotowski et on n'a pas une grosse ressemblance non sauf certains matins où j'ai vraiment trop picolé je me dis ça ah je ressemble un peu merci pour les rires est-ce que vous voulez tu voulais montrer un exprès c'est ça non mais déjà s'il y avait des questions non mais s'il y avait des questions voilà moi j'en ai plein j'ai des pages de questions mais ah oui 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 bonjour j'ai trouvé intéressant ce que disait Manfred j'ai lu un bel article sur vous dans Télérama il y a quelques semaines où vous disiez que chaque film ça correspond à une expérience que vous avez vécu ou souhaité bon j'ai trouvé ça intéressant et en tant que documentariste est-ce que est-ce que réaliser un film de fiction c'est finalement mettre en scène un documentaire bah oui bah c'était la phrase de c'est toujours un documentaire sur un visage mais le je connais pas cette phrase c'est qui c'est c'est Godard ah oui ça marche toujours c'est Jean-Luc c'est Jean-Luc Godard qui disait voilà un film est toujours le documentaire sur un visage je pense d'ailleurs moi je même quand j'étais universitaire j'étais passionné par le documentaire c'est ça que j'étudiais et que j'enseignais c'est-à-dire comment on écrit du scénario documentaire comment on écrit quelque chose qui doit advenir comment écrire quelque chose qui n'est pas encore arrivé qu'on souhaite voir arriver et qu'on peut pas fabriquer puisque c'est censé être la réalité ça j'adorais et qu'on a en face les gens de télévision qui vous disent mais attendez ça ça j'ai pas connu mais je l'ai étudié comme quelqu'un voilà moi j'étais passionné par Robert Trammer par les frères Melz par voilà donc ça c'était vraiment ah ça c'est vraiment le cinéma ah bah Greg Garden c'est moi je suis folle je suis folle de ce film et surtout à la ré donc dans Greg Garden c'est deux cousines des Kennedy qui habitent dans les Hamptons et qui ont un qui ont une maison qui doit valoir à l'argus des milliards de dollars mais qui vivent comme des clochardes et qui se sont totalement déclassées qui sont des femmes totalement une fantaisie d'un ça a été remis une fantaisie totale il y a l'une des personnages qui a une espèce de rapport à la mode génial mais je m'éloigne un peu de ta question mais je vais y revenir là il y a une petite digression et qui est et c'est Drew Barrymore qui l'a adapté en série en mini-série pour HBO d'ailleurs ça y est de bien mais des frères Melz moi ce que j'adore c'est Gini Shelter c'est le film en fait qui est une espèce de tragédie sur les Stones sur la fin pour moi c'est vraiment la fin de l'utopie hippie capturée par les frères Melz c'est le concert d'Alton en 69 avec ce Hell ce Hells Angels qui assassine en fait un gamin dans le truc voilà sur le devant de la scène quasiment et donc là d'un coup tout le monde se prend redescend ça fait descendre tout le monde d'un coup dans l'état où ils étaient voilà et ça le film je le trouve vraiment vraiment merveilleux c'est un film qui m'a vraiment marqué marqué vraiment je pense qui a fait de moi la cinéphile que je suis et tout ça et ta question c'était est-ce qu'il y a une expérience oui je pense que chaque film c'est une espèce soit incantatoire soit expiatoire soit c'est la vie un peu parallèle fantasmée qu'on n'a pas eu et qu'on aimerait avoir soit c'est celle qu'on n'a pas eu et qu'on est contente de ne pas avoir mais c'est un vivier ce qui est génial avec la fiction c'est que tu vas écrire la vie que tu n'as pas le courage d'avoir dans ta vie civile c'est ça quand même c'est pour ça que j'aime de plus en plus les héros et de moins en moins les anti-héros voilà là cette vie là ça aurait pu être ma vie cette vie d'une femme qui est enseignante moi j'ai été prof mais j'ai démissionné elle elle n'a pas démissionné c'est une femme qui à 40 ans a vécu une vie remplie amoureusement mais qui n'a pas eu d'enfant et ben voilà c'est pas cette femme là non plus que j'aurais été parce qu'au moment où je fabrique le film j'attends un enfant donc ce qui explique aussi une espèce de mise à distance et dont le père de cet enfant vient d'arriver en fond de salle là maintenant donc c'est pas possible de tenir mon sérieux bon c'est sympa d'être venu bon donc voilà et c'est effectivement des expériences qui sont des expériences un vivier quoi un vivier c'est entre la boîte à outils le vivier d'expérience après ça demande énormément d'argent aux gens de le faire donc il faut pas non plus que ce soit juste une expérience thérapeutique pour se projeter dans un truc sympathique à 4 à 5 ou 6 ou 7 millions d'euros de budget dans mon cas c'est plutôt 3 mais bon voilà ça peut valoir cher alors tu dois toujours partir à 20h donc j'avais quelques questions encore est-ce qu'il y a des questions ? je sais pas si on passera l'esprit du film parce qu'il faut le temps d'un dédicace et tout ça donc alors non attends d'accord ok alors alors j'aime bien une phrase que dit Effiraz Cite-Flaubert en disant pour qu'une chose soit intéressante il suffit qu'elle soit regardée longtemps j'aime bien ça et c'est très Flaubert et en même temps moi je trouve que ça suffit pas non mais ce personnage là moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose par rapport au film genre on la scrute on regarde ce qui se passe on regarde ses réactions moi j'ai en souvenir cette scène de la Camargue à cheval et je me suis dit mais c'est incroyable comme en 2-3 plans on construit presque une héroïne tout de suite il y a quelque chose comme ça où cette femme quelque part c'est une femme normale qui a une vie normale triviale et tout d'un coup ça devient un personnage dans le roman je trouve ça je suis assez d'accord avec le disons que on revient en fait sur la question de l'écriture au départ est-ce qu'on se lance dans des écritures qui sont des écritures j'allais dire qui roulent des mécaniques avec des twists des retournements de situations une espèce de technique à la comment il s'appelle ce scénariste que j'aimais bien David la maison des jeux comment s'appelle-t-il à la David Mamet il y a vraiment il y a une espèce de pulsion il y a toujours d'eutropisme dans un film on a la pulsion d'écrire un scénario qui est hyper verrouillé House of Games j'adore ce film-là et d'un autre côté on a une autre pulsion un eutropisme qui serait plus dans l'angle du documentaire sur le visage qui serait de dire ah bon ? sauf que c'est tellement verrouillé à la fin que non je pensais plus à l'affaire espagnole un truc qui s'appelle machin avec l'espagnol l'auberge espagnole non l'auberge espagnole c'est Cédric Lapis je ne sais pas David Mamet la prisonnière espagnole la prisonnière espagnole merci il y a un très très haut niveau il y a un haut niveau de circulation cinéphilique il n'est pas loin surtout je pense toujours que le point de départ de House of Games c'est le documentaire sur les petits mecs comment ils vivent leur journée dans le petit New York comment ils font leurs arnaques de tous les jours là dessus il a greffé dans un bon scénariste une histoire qui est absolument incroyable tellement pleine de rebondissements tu ne peux pas imaginer je pense que son point de départ c'est le plaisir du retournement de situation du twist de l'excitation de surprendre le spectateur de lui donner quelque chose qu'il n'a pas vu je ne m'en souviens plus assez mince mais en tous les cas l'idée c'était soit on est dans ce côté là de ce point de vue là de foi dans la fiction qui est quelque chose qui nous emmène dans une espèce de divertissement qui nous fait nous oublier soit on est dans un divertissement qui nous fait nous identifier et nous ressembler et c'est vraiment c'est la phrase d'Arnaud alors là malheureusement comme Brigitte elles sont là quasiment à chaque fois que je parle et c'est une phrase qui m'a marquée qui est celle d'Arnaud en recevant le tu peux reciter mais elle est magnifique c'est de dire l'intime ça nous rassemble donc d'une certaine manière c'était vraiment le projet de ce film là spécifique qui contrairement aux autres films que j'avais fait et tu as raison de citer qu'ils étaient assez différents qui n'ouvrent pas une porte vers un inconnu mais qui ouvrent une porte vers un papier peint qu'on connait un peu intimement en tous les cas que ceux qui sont urbains qui ont ce niveau de vie qui n'est pas non plus ni super bourgeois mais voilà ce serait un sujet on va dire que comme dans Kramer contre Kramer comme dans ce type de films qui sont des expériences collectives qu'on a traversées on va parler de quelque chose qui est extraordinairement banal mais sur lequel on ne met pas des mots et ce film il va le regarder et effectivement on va le regarder longtemps et à la fin ça va nous dire on va s'identifier à ça alors j'ai une question voilà une scène qui m'a posé question c'est la scène je ne dévoile rien même pour les gens mais c'est la scène de l'accident la scène de l'accident je trouve que c'est une dramatisation du récit je me suis dit est-ce qu'il y avait vraiment mais c'est plus une question qu'il y avait raison mais est-ce que le récit avait vraiment besoin de ça est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce moment-là ce petit clarinet pour la retrouver avec sa minerve sur une sur une d'autant que je ne vais pas au bout de la scène parce qu'en fait dans cette scène-là et je le sais j'aurais dû faire revenir Kira Mastroianni je trouve que là où tu as raison c'est que de toute façon si tu me dis un truc qui ne va pas dans l'un de mes films je serais toujours d'accord là j'ai un énorme souci j'aurais plutôt grand c'est-à-dire mais évidemment c'est pas du tout nécessaire c'était une question c'était une question que je me suis posée pendant le film je me la suis posée aussi je trouve que en effet il y a une espèce de truc comment dire de disruption tu vois dans l'écriture l'écriture elle est extrêmement j'allais dire j'ai dit le mot disruptif ou pas parce que ça c'est vraiment j'ai l'impression d'avoir c'est pas le mot c'est un il y a une césure quoi là c'est pas la même langue c'est pas la même grammaire du film c'est vrai je me suis rattachée quand même à l'idée que comme elle racontait qu'elle avait perdu sa mère dans un accident de voiture et comme c'était vraiment relié à une expérience très personnelle qui était que donc je suis une femme qui suit belle-mère et les moments les plus terrorisants indépendamment du fait que je suis pas une très bonne conductrice tout court c'est quand on est pas bonne conductrice avec des enfants qui ne sont pas les siens dans une voiture ça c'est l'enfer c'est vraiment c'était l'enfer je crois qu'il y a pire mais disons que c'était le type d'expérience qui m'a suscité provoqué une certaine prise de conscience de la responsabilité de l'amour que je pouvais leur porter qui pouvait me projeter dans la tragédie le tragique etc et d'ailleurs c'est bien que la première fois que j'ai eu le on est en France donc on n'a pas de permis de port d'arme à part mon père qui fait du tir à l'arme j'ai des choses à faire ça il y a une semaine genre j'y vais ça me détend ça me relaxe ce qui m'a vraiment inquiétée mais bon donc à part quelques personnes voilà bizarres autour de moi on n'a pas d'arme la seule fois que je me suis dit tiens voilà une arme que j'ai dans les mains avec laquelle je peux me tuer et tuer c'est quand j'ai eu le permis de conduire en fait ça va bien si vous voulez je peux vous déposer quelque part parce qu'en vrai je peux quand même conduire mais c'est quand même ça que je me suis dit et donc cette scène là elle naît en même temps d'un certain désir de jouer avec le nerf du spectateur qui est de nous demander à quel moment l'événement va arriver puisque c'est le principe de ce film c'est un film sans événement mais justement et qu'on se demande bon alors attends ah très bien je suis spectateur mais c'est ici que ça va arriver non mais le périph la pluie bien sûr on y va on est dans la tension et plus l'expérience qui a été racontée avant qui était de dire si je suis une femme qui a perdu la merde dans l'axe de la voiture on se dit ok l'histoire va se répéter voilà ce qui se passe ça va être tragique non et en fait ça nous mène à un autre endroit qui est cette scène elle existe pour mener au début de la dissociation amoureuse entre Roger et elle sauf que c'est pour ça que j'ai pas été au bout et que si j'avais réfléchi à ça mieux j'aurais fait venir un coup de fil entre Rojdi et Chiara ou présente Chiara Mastroianni qui est là parce que la petite a un accident évidemment on appelle sa mère on appelle sa mère et son père et là mon héroïne aurait été vraiment ah d'une dans la culpabilité de l'avoir créée de deux bah elle est rien pour cet enfant et là la scène elle valait vraiment la peine d'exister et on comprenait qu'elle allait défaire quelque chose dans leur couple même si je l'ai fait de manière un peu infra là on le comprenait vraiment et je pense qu'il y a même des spectateurs y compris américains qui disaient mais je comprends pas pourquoi ils se séparent ça avait l'air d'être super bien entre eux ils sont vraiment cons c'est tali et je disais bah non en fait ça a été amorcé là moi je comprends très bien qu'on se sépare de quelqu'un quand on a eu cette frayeur là à ce moment là et qu'on s'est dit le jeu n'en vaut pas la chandelle j'ai pas de lien etc etc est-ce que j'ai répondu à cette question mais oui mais c'est très agréable non mais très intéressant de voir oui mon point de vue dessus sur les le point de vue et puis l'ego non plus qui est pas là il est énorme ailleurs dans des trucs qui essaient des parties il est pas là pour entendre ça juste une dernière question sur la musique je suis très contente d'entendre Monk déjà et parce que je trouve et juste une question mais c'est une question un peu débile mais Les Eaux de Mars de Wustaki je me suis dit mais pourquoi elle l'a pas passé en la version de Tom Jobim c'est un truc débile alors je l'adore c'est entendu je l'adore mais d'abord c'est très surprenant d'abord j'adore le français je trouve qu'elle est juste parfaite juste pour la fin du film tu sais que la fin de Worst Person in the World de Joachim Trier elle se termine par Les Eaux de Mars par Jobim alors surprenant moi je fais le film ça ça arrive souvent question plus globale oui oui bien sûr non mais ça c'est intéressant parce que c'est du tout sinon je vais te répondre un truc générique sur la musique c'est très important pour moi j'adore je travaille avec le même compositeur vraiment j'y pense beaucoup avant c'est pas au hasard je suis mélomane mais le truc intéressant c'est que le Monk dont tu parles au départ c'est Panonica et qu'il y a deux thèmes de Panonica et qu'il y a en fait le thème du Vadis les liaisons dangereuses 60 donc c'est vraiment l'extrait qui est montré au début du film dont on va voir quelques images si vous voulez et qui est avec cette musique là qui est la BO le score vraiment du film de Vadim donc moi j'ai joué avec j'ai construit la scène à partir de cette musique là et le générique de début etc et dans les Eaux de Mars en deux fins j'ai un bim une sorte de chutier avec des musiques qui seront importantes pour moi au moment de l'écriture ça en faisait partie ma monteuse installe ça à la toute fin je me souviens que je fais ça trop too much je me dis c'est trop sentimental et elle me dit si 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 garde le on le garde et à ce moment là sort le film de Joachim Trier et je vois que il a le dernier plan son dernier plan c'est ça je me dis c'est quand même et mon film était déjà mixé enfin fin de mixage un truc comme ça donc je ne l'ai pas changé mais ça m'a intéressé je me suis dit tiens c'est drôle de terminer donc j'étais d'autant plus heureuse de ne pas prendre la version non mais j'aime beaucoup la version de Moustaki mais c'est vrai que quand dans l'oreille quand on a le duo Jobbing et tout ça il y a une sorte de jeu comme ça en plus mais je crois que j'aime ouais mais bon ça c'est vraiment moi j'aime bien celle de on a le temps de regarder ça ou c'est pas la peine c'est pas la peine moi je vais je vais lancer un film mais qu'on ait le temps que les gens ont le temps de voilà mais juste une dernière question est-ce que tu allais voir le documentaire d'Alain Gomis sur Monk justement mais non mais j'ai vu Alain mais il faut que tu allais le voir j'ai adoré évidemment félicité et je sais qu'il préparait le vrai le vrai le film le public de Monk qui co-écrit avec Gaël Massé qui était ma scénariste de Le Vent Centrale et Ben Lépine et donc non j'ai pas vu le film encore mais ça a l'air hallucinant oui c'est sorti en salle c'est en salle mais ça a l'air trop violent surtout c'est violent mais qu'est-ce que c'est c'est un documentaire sur une apparition en fait télé de Télonius Monk dans lequel il y a un truc hyper oui qui doit jouer encore hyper violent hyper raciste tu l'as vu ? ouais il faut voir il faut voir ce documentaire c'est une réussite c'est encore en salle là ? oui ça s'appelle Renew and Play Play Replay je vais aller le voir Rewind and Play Rewind and Play pour aller voir ça ok un grand merci à toi merci à vous merci beaucoup merci à vous donc dédicace on a les DVD qui sont sur la table Rebecca va rester assise merci à vous merci à vous merci à vous